Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Christine pour celles qui ne me connaissent pas. Dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter mes favoris tout compris que j'ai aimé utiliser les derniers mois passés parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo favoris au final donc ça va être beauté, maquillage, cheveux et peut-être si la vidéo n'est pas trop longue random, divers on va dire. Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de recevoir une notification sur votre smartphone. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche et on se rejoint en commentaire à la fin de la vidéo. Alors c'est parti pour les favoris, je vais commencer par les favoris cheveux parce que j'en ai pas beaucoup et que c'est surtout le type de favoris dont je parle très 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 rarement. Je voulais vous présenter mon spray pour que j'utilise donc pour mes cheveux où je mets de l'eau dedans. Donc c'est un spray en fait, vous appuyez une fois et le spray il vous puise, il se vérise pendant des heures. Regardez, j'appuie. Vous avez vu le débit et puis surtout le flux et la quantité. Ce spray je le kiffe. Mais par contre c'est le deuxième que je rachète parce que j'en avais déjà acheté un qui était tombé ou qui avait été bouché parce que j'avais rajouté de l'huile dans mon eau et en fait mon spray ne marchait plus. J'ai quand même l'impression que c'était l'huile qui avait abîmé en fait le système parce que quand j'appuyais en fait le spray fonctionnait très bien c'est juste qu'il n'y a rien qui sortait. J'entendais un petit bruit mais rien ne sortait. Donc je pense que c'est le côté eau-huile qui a un peu bouché le système et qui fait qu'en fait il ne fonctionnait plus donc j'ai fini par le jeter et en racheter un autre. En autre favori cheveux je pense que je suis la dernière nappie au monde en tout cas en France à avoir découvert oui je parle du nez je suis malade à avoir découvert la brosse d'Edman. Ma meilleure amie m'en avait parlé mais je ne savais pas qu'elle était bonne à ce point là. Jusqu'alors j'avais utilisé la Tangle Teaser je déteste. J'ai utilisé la Tangle Teaser pendant peut-être bien 4 ou 5 ans je suis tentée de vous dire. Je déteste, je déteste ce truc. Je déteste la Tangle Teaser. J'ai un profond, profond sentiment de haine envers ce produit. Je déteste. Et un jour en me promenant dans la galerie à porter pour les Toulousaines, à porter sur Garonne, je suis tombée sur un magasin de professionnels qui vend tout ce qui est beauté et cheveux et coiffure et je suis tombée dessus nez à nez. Je marche. Paf ! Là mon cerveau n'a fait qu'un seul calcul. Peut-être que je suis ridicule mais je pense que vous la connaissez. C'est une brosse qui va vous faire des boucles toute seule. Je passe la brosse, j'ai les boucles qui bandes-ci, le bandes-ci de la boucle qui se fait tout seul. Un autre favori cheveux c'est une brosse de la marque Gain Whale. Non Gain Whale parce que mon mari dans son petit coin il se cherchait une brosse pour sa barbe. Quand il a reçu il dit oh non je me suis trompée, elle est beaucoup trop grande. Est-ce que je me suis fait des traces de brosse ? Je me suis fait des traces de brosse. Donc il s'est trompé au niveau de la taille, c'est une grande brosse quand même, comme vous pouvez le constater. Et surtout il s'est trompé au niveau du picot parce que le picot est assez souple. Du coup je lui ai dit t'inquiète pas je vais m'occuper de te trouver une brosse et donne-moi celle-ci, je vais voir si je peux l'utiliser, ça t'évitera de la renvoyer machin et tout. Je l'ai utilisée sur les cheveux de ma fille. Pour l'instant elle n'a pas les cheveux crépus donc je peux brosser ses cheveux avec, les lisser, les plaquer etc. Elle est super bien, ça lui fait pas mal parce que du coup les picots vont venir démêler mais les poils en sanglier vont venir plaquer le cheveu. Ensuite un autre favori pour les cheveux en ce moment c'est la Pure Licious Co-Wash Cleansing Conditioning. Voilà. J'avais déjà trouvé un nettoyant crémeux, un co-wash de la marque, je ne sais plus, que je vous mettrai la photo ici. Je l'avais kiffé, je ne le retrouve pas sur Super Beauté. A chaque fois il est en rupture de stock où j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de le faire ou que Super Beauté ne le vend plus parce que je n'achète que sur Super Beauté. J'ai déjà fait 1.500.000 sites de cheveux, j'ai l'impression que c'est plus cher d'un côté, c'est moins cher de l'autre. Enfin bon bref. Finalement je ne reste que sur Super Beauté, tant pis, j'arrête de piailler partout. Franchement il lave super bien, il mousse un peu, mais pas tant que ça, mais il mousse quand même un peu. Il est doux, il ne va pas faire le cheveu trop grincer. Je n'aime pas trop quand mes cheveux grincent finalement. J'aime quand même avoir ce côté un peu, comment dire, un côté un peu quand même hydratant dans les cheveux. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les co-washes. Et je continue avec un après-shampooing de la marque Cream of Nature, toujours à la mangue et au beurre de karité. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que la vidéo est trop sombre ? J'ai l'impression que la vidéo est trop sombre. Je ne vais quand même pas monter l'ISO. Désolée si je suis trop bright, mais j'avais l'impression d'être sombre, qu'il faisait noir dans la chambre. C'est assez agaçant quand même quand on fait des vidéos, on a cette hantise que la vidéo soit trop sombre. Ou trop claire, ou trop foncée, ou trop jaune, ou trop orange, ou trop... C'est agaçant en fait, c'est stressant. Voilà. Cet après-shampooing, je l'aime énormément parce qu'il va venir me laisser les cheveux super doux, même après m'être rincé les cheveux. Je kiffe cet après-shampooing. Pour cheveux déshydratés, mes cheveux sont complètement déshydratés. Je prends beaucoup moins soin de mes cheveux aujourd'hui qu'il y a un an, qu'il y a deux ans, qu'il y a trois ans. On voit bien sur mes photos Instagram que j'avais quand même du volume et des cheveux longs cheveux. Mais c'est la catastrophe. Je n'ai plus le temps de m'occuper de mes cheveux. Du coup, je prends toujours des produits hyper hydratants pour mes cheveux parce que je n'ai pas assez de temps pour eux. Effectivement, il va venir apporter quand même une hydratation supplémentaire en plus de votre crème pour les cheveux, de votre huile. Nous allons maintenant passer à la section beauté. Alors là, j'ai énormément de produits à vous montrer. Il n'y aura pas de petites vidéos qui vont... Il n'y aura pas de petites vidéos... Je me tais. Je me tais. Il y a des moments, il faut juste se taire. Ferme-la. Une eau micellaire que j'aime énormément utiliser. Et je suis super contente d'avoir trouvé une eau micellaire qui me plaît. Alors, est-ce qu'elle est bio ? Oh ! Éco-Cert. Donc, Léa Nature. Effectivement. Je n'avais même pas vu. Moi, ce que je veux au final, c'est utiliser le plus de produits de beauté qui se rapprochent un peu... Pas du bio. Parce que... Parce que j'aime beaucoup trop tester. Donc, ça va me limiter énormément. Mais du naturel. Je voulais vraiment arrêter d'utiliser la Garnier. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas. Elle est vraiment bien. Vraiment très très bien. Mais quand on a dans cette optique de toujours utiliser des produits un peu plus naturels, Garnier, forcément, n'en fait pas partie. Cette eau micellaire, je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez douce. Elle enlève quand même une bonne quantité de colle à faux cils. Même quand elle commence à être vieille, la colle à faux cils, elle a du mal à être démaquillée, à être retirée des cils. J'ai une colle à faux cils qui est complètement flinguée, enfin qui est assez vieille quand même. Et qui est difficile à enlever par rapport aux dans les cils. Et surtout, elle ne me pique pas les yeux. J'ai beau en mettre 150 tonnes sur le couton, elle ne va pas me piquer les yeux. Elle ne me brûle pas l'œil. Donc, je suis trop contente d'avoir ce produit. C'est marqué dessus. Il y a le tampon bio. Mais je suis complètement aveugle. Bon, ça fait 20 minutes que je parle et que je n'avais pas pu y s'enregistrer. Je ne sais pas du tout ce que j'ai enregistré. Un autre produit de la marque Le Petit Olivier que j'aime énormément utiliser. C'est une mousse nettoyante à l'huile d'olive pour les peaux sèches et sensibles et sans parabènes. Alors, ce n'est pas le produit le plus naturel au monde. Mais du peu de connaissances que j'ai en composition, il n'est pas non plus trop crade. J'aimerais d'ailleurs me perfectionner dans la lecture et la compréhension des compositions de produits de beauté. Mais je trouve que c'est un pavé. J'ai l'impression qu'il faut faire un master pour pouvoir y arriver. J'ai l'impression vraiment qu'il faut avoir des connaissances. C'est peut-être une impression, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. Le fait que ce soit une mousse, c'est hyper doux sur le visage. Ça vous nettoie la peau avec une telle douceur. Et ça nettoie, mais super bien. Ça me désincruste bien les impuretés. Je n'aime pas utiliser ce genre de produit quand j'ai fait un full face of make-up. Parce qu'il me faut absolument des tensions actives. Je prends des gels nettoyants pour pouvoir me nettoyer bien la peau et enlever le maquillage, etc. Mais quand je ne suis pas maquillée, j'utilise ça. C'est un vrai plaisir. Un autre produit que j'utilise sous la douche, en combinaison avec un autre produit que je vais vous présenter après, c'est de la marque Velleda. C'est un gel douche, tout simplement. Ce sont les crèmes de douche nettoyantes. Ici, c'est la lavande, donc elle est relaxante. Et ce que j'aime chez Velleda, c'est d'origine naturelle, c'est bien ça, c'est la composition. Comme je vous disais, je ne suis pas très forte en composition, mais de ce que je vois, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, ce que j'aime chez Velleda, c'est que ce ne sont pas des gels douche. Ce sont des crèmes de douche. Je les ai tous testés, que ce soit celui du sport, que ce soit celui pour rhum, que ce soit à l'avoine, à la grenade, à la lavande, au citron. Et je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que je les rachète systématiquement. Ensuite, j'ai un autre produit à vous présenter qui m'a été offert par un ami il y a des années et que je n'avais pas utilisé, que j'avais négligé, que j'avais laissé dans mon armoire à douche, à salle de bain pendant bien 3-4 ans, je vous dirais. C'est tout simplement ça. Donc, les maghrébines, vous allez les reconnaître. C'est une éponge, mais je ne connais pas le nom marocain pour cette éponge. Mais c'est un espèce de crin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. A la base, je cherchais des gommages pour le corps. Et en fait, depuis que j'ai trouvé ce produit dans ma salle de bain, que j'avais négligé tant d'années, le gommage, j'ai laissé tomber. Ce n'est plus la peine. Me concernant, je ne vais pas faire les deux. Ça fait beaucoup trop pour la peau. La première fois que je l'ai utilisé, j'avais l'impression d'être une nouvelle personne. J'avais une autre peau. C'était une autre Christine, ce n'était pas moi. Je me suis dit, mais où suis-je ? J'étais partie dans le siphon de la douche. Parce que du coup, comme je le kiffe tellement, le mari est passé par là et il m'a acheté un gant. Pareil. J'aime utiliser cette pâte dentifrice au Ratania de Velleda. C'est comme de l'argile. Ça ne mousse pas, mais ça a la même efficacité qu'une dentifrice de supermarché. Parce que moi, j'utilise depuis des siècles la dentifrice Signale Intégrale 8 Complets. Je sais dans le plus profond de mon cœur que ce n'est pas le meilleur pour moi et pour mon mari et pour mes enfants. Mais je continue de l'acheter parce que j'en suis addicte. Parce que j'ai énormément de mal avec cette dentifrice. C'est qu'elle ne mousse pas. J'ai l'impression de ne pas avoir la bouche propre. Et c'est ça qui me freine. Je l'utilise en grande quantité sur ma brosse à dents. Je mets une pointe de Signale. Et voilà, je me lave les dents comme ça parce que je sais que comme ça, j'aurai un peu de mousse avec le Signale. Je vous ai déjà parlé de ce produit sur Instagram et dans une autre vidéo, me semble-t-il. Peut-être sur Instagram, en tout cas c'est sûr. Primer Serum Hydrating Anti-Aging. Base Serum Hydratant d'Anti-Âge. C'est un bijou qui coûte une blinde, bien entendu. Moi, je l'utilise en ce moment en sérum. Voilà, donc c'est une base assez... C'est pas de l'huile, c'est pas du sérum. C'est entre les deux, c'est un hybride. Et franchement, il est super bien. Je vous ai fait un post sur Instagram de ce produit pour celles qui aimeront en savoir plus. Donc je ne vais pas non plus m'étaler et en faire une revue. Je vous le conseille fortement pour celles qui ont le budget pour. Sachez que moi, je l'ai chopé sur Vinted. Il était neuf. La nana n'a même pas activé la pompe. Donc elle l'a acheté. Et elle l'a vendu sur Vinted. What ? Je vais vous présenter un produit que j'ai découvert il y a quelques jours à peu près. C'est le Urban Cream. Donc c'est une grosse contenance quand même. Celui que j'ai, c'est du 50 ml. C'est une crème en fait que vous allez mettre avant votre crème hydratante. Avant ou après, j'ai un doute. Qui a un indice... Une protection solaire. Quoi qu'il en soit, moi je le mets avant ma crème hydratante. Parce qu'il laisse quand même ce petit truc gris qu'on distingue sur la peau noire quand il y a un SPF quelque part. Un dernier produit qui fait partie de mes favoris depuis extrêmement longtemps dont je ne vous ai jamais parlé. C'est le baume à lèvres de Tatcha. Alors il a un nom ce baume à lèvres. Camélia Gel Baume à lèvres Tourbillon d'Or. Rien que le nom. T'as envie de l'acheter et puis surtout de le préserver quoi. Je le mets donc avant d'aller me coucher. Je me réveille le matin, j'ai la bouche complètement hydratée. Mais ça les nourrit, mais ça les nourrit d'un autre monde. Et surtout ça ne me laisse pas un film bizarre. Ça ne me fait pas de la pâte, des fils, des trucs crates sur la bouche à la professeure de sport. Voilà les filles, maintenant on va passer aux favoris maquillage. C'est parti. Premier favori en maquillage, je vais commencer par les sourcils. Alors en sourcils, en ce moment, depuis à peu près 3-4 mois, j'aime utiliser le Soap Brow. Le Soap Brow, donc c'est une marque, mais c'est aussi un savon pour les sourcils. Donc c'est une technique de maquillage qui existe depuis des siècles, que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, ou en tout cas dans une vidéo spécifique de Pixi Woo, où elle montre qu'elle fait ses sourcils avec du savon. Et c'est comme un effet de colle en fait pour les cils. Ça va venir les mettre en place et en fait les sourcils ne bougent plus. Ça permet de donner aussi du volume aux sourcils, de la dimension. Ça permet de donner ce côté fluffy en fait, comme s'il y avait beaucoup de sourcils. Et franchement, merci, merci Cara de la Vigne, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, pour son sourcil qui a changé le monde de sourcils. Je ne supportais plus le sourcil tatouage. Le truc paf paf. Et j'aime énormément le sourcil, beaucoup plus naturel que ce que j'ai eu l'habitude de faire. Et surtout de ce que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc j'utilise mon Soap Brow. Donc c'est une petite boîte comme ça, où à l'intérieur il y a un savon transparent. Je le prends transparent, comme ça il n'est pas visible le sourcil. Parce que j'avais essayé avec un savon blanc, on voyait quand il séchait le côté blanchâtre du savon. Franchement, ça a changé ma façon de faire mes sourcils. Je kiffe. Quand je fais mes sourcils, je dessine du poil à poil. J'ai aussi utilisé deux crayons pour pouvoir dessiner mon sourcil. Il y a le Brow Artist Expert en teinte Warm Blond. Oui, 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 oui. Je peux vous assurer que je mets du Warm Blond sur mon sourcil. C'est un brin chaud qui tire un peu sur le rouge, je suis tentée de vous dire. J'aime énormément utiliser des couleurs beaucoup plus claires que la couleur de mes cheveux quand je fais mes sourcils. J'ai l'impression que ça fait plus naturel, que ça durcit moins les traits, que ça me rajeunit. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et c'est vrai, c'est vrai que j'aime énormément tout ce qui est une teinte rousse sur mes sourcils. Je trouve ça trop joli. Et j'ai terminé la queue de sourcils avec un crayon de MAC qui est le Stud. J'aime énormément mon sourcil comme ça. C'est beaucoup plus naturel. C'est moins marqué. J'ai une base de teint que j'ai testée tout à l'heure. Je triche littéralement. Ce n'est pas du tout un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Je l'ai eu en échantillon. Je l'ai posé sur mon visage. J'ai fait waouh. J'ai dit ah oui d'accord. Première chose, j'étais contente parce qu'il a une teinte rosée. Deuxième chose, j'étais contente parce qu'il a une teinte rosée très lumineuse. Comme s'il y avait des mini nacres dedans. Troisième chose, j'étais contente déjà deux fois. J'ai pris le truc. Je l'ai. Voilà ce que j'ai. C'est un peu parfumé mais ça va. Ce n'est pas non plus. C'est des cosmétiques. C'est un peu parfumé. C'est une primer qui a une texture siliconée. Mais ce n'est pas du silicone comme je n'aime pas. Je n'aime pas les primers siliconés. Je déteste ça. On va dire que c'est un silicone soft. Ce n'est pas le truc vraiment plastique. Il en faut peu pour faire tout le visage. Et je me suis dit waouh. J'avais le teint complètement, je ne sais pas comment vous dire, flouté. Mais flouté, corrigé. C'est exactement ça. La teinte de ce primer qui est un peu rosé saumon va venir corriger en fait les tâches. Je me suis dit lui, il me le faut. Non, non, non. Je ne sais pas combien il coûte. La composition est extrêmement longue. Ça fait la moitié du papier. Je n'avais pas lu la description que fait la marque du primer. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qu'il y a écrit. Donc ça va venir flouter la peau. Lui apporter de l'éclat. Flawless skin. Prep for makeup. Une combinaison entre le silicone et la protéine de soja. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas vraiment du silicone. que ça n'avait pas du tout la texture, mais un peu quand même. C'est parce que c'est une texture velvète silicone. Mais le... Le cosmétique, c'est délirant. Franchement, la technologie derrière les trucs. Il y a de la poudre de perles à l'intérieur. And natural earth minerals provide a natural tint. C'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a de la poudre de perles dedans. Il y a de la poudre minérale dedans. Pour donner une teinte neutre. Je vous l'avais dit que ça m'avait complètement neutralisé le... Dermalogica, les filles. Où est mon téléphone ? On va la garder sur le téléphone. Je suis en train de rallonger la vidéo. Je vais prendre un carré de chocolat parce que là, on est bien. Leclerc 85%. Pas du tout prévu dans la vidéo. Mais il faut croire que comme ça, je vous montre. Ça, c'est un indispensable pour moi. Quand j'ai une envie de sucre, un petit carré de chocolat noir. 85%. Je peux vous dire que l'envie de sucre n'est pas direct. Est-ce que Sephora vend Dermalogica ? Non, ils ne vendent pas Dermalogica. Qui vend Dermalogica ? Beauty Bay ? Non, ils ne la vendent pas. Je trouve que l'affaire commence à se compliquer. Club to Beauty ? Ils ne le vendent pas non plus. Je vais taper dans Google, c'est à plus. Ah, ils ont un site en France. Non, mais vraiment. Ah, il y a All My Cream qui vend. Regarde le box. Quand je me suis maquillée, je n'ai pas reconnu mon teint. Il était juste magnifique. Oh ! Le prix. Pourquoi il faut toujours que je tombe sur des produits trop chers ? Ah, les filles, il y a un problème. Il y a un problème parce que la base fait 22 millilitres. C'est un peu plus un échantillon de produits de soins. Elle est à 62 euros. 62 euros. À la frontière entre soins et maquillage, ce primer est un produit multifonction à la fois correcteur de teint et illuminateur de teint. Il uniformise le teint et le grain de peau pour créer une toile de fond parfaite avant l'application du maquillage. Sa teinte naturelle, issue de la poudre de perle, se fond à toutes les garnations et redonne éclat et luminosité au teint les plus ternes. Il protège les rayons UVA et UVB et traite des signes de vieillissement cutané. Intégrée dans notre système de soins Age Smart, Skin Perfect Primrose PF30 contient des peptides qui stimulent la production de collagène, ainsi que des ingrédients luttant contre les facteurs responsables du vieillissement cutané. Le résultat, interlice et uniforme toute la journée. Ah bah ça, je lui viens de croire, à 62 euros. Je suis dégoûtée. C'est aussi cher. Je savais pas que Zama J.K. c'était du luxe. Je vais attendre l'essau de pour me la payer parce qu'elle est beaucoup trop chère. On va maintenant parler Charlotte Tilbury. C'est une marque qui me fait rêver parce qu'ils ont un univers très glamour, très Hollywood. J'ai enfin pu me choper des produits Charlotte Tilbury, bien entendu sur Vinted. Je vous ferai... Dites-moi les filles, est-ce que vous serez intéressés par une vidéo sur Vinted ? Comment choper sur Vinted ? Les bons plans ? Comment réussir à trouver des bons prix ? Parce que la quasi-majorité des produits que j'achète, aujourd'hui, neuf. Mais quand je vous dis neuf, c'est vraiment neuf. Ils sont sur Vinted. Vinted, c'est devenu un vrai supermarché, mais pour tout et n'importe quoi. Je me suis pris les Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Donc, j'ai la teinte 6 et 7. J'avais pris la teinte 7 qui était trop foncée pour moi. La teinte 6 est un peu trop claire pour moi. Donc, je mixe les deux. J'utilise les deux très facilement. Aujourd'hui, sur ma peau, je n'ai mis que la teinte 7. Ce produit est somptueux. Si vous voulez, pareil, une revue, entre guillemets, ou une vidéo démo retintin avec les produits de Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à me le demander. Surtout parce que, maintenant, Charlotte Tilbury est vendue chez Sephora. Et je pense que ça peut vous aider, en tant que peau noire, pour une vidéo française, en parlant français, avec des explications en français, de voir ce que ça donne sur une peau. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous en parler plus que ça. Si il y a des demandes, je le ferai. Sinon, je ne le ferai pas. C'est un hybride entre plein de produits en même temps. Magnifique. C'est un produit ingénieux. J'ai redécouvert une nouvelle teinte des Dewdrops de Marc Jacobs. Donc, ici, c'est la teinte Tantalize. La teinte Tantalize fait partie d'un de mes produits favoris du moment. Je n'arrête pas de la mettre. J'ai un peu laissé tomber le Rose Gold parce que je l'aime tout autant, celui-là. Cette teinte-là permet d'avoir un highlighter beaucoup plus soft, beaucoup plus skin-like, en fait. On a l'impression que c'est la peau, je parle des peaux droires, on a l'impression que c'est la peau qui va venir refléter sa lumière naturelle. Il est magnifique, somptueux, pas besoin de les poudrer. C'est des produits qui accrochent bien la peau, qui sèchent à la peau, qui ne bougent plus, qui sont là. Je suis sûre qu'ils vont en sortir d'autres. Je suis présente. Je vous attends, Marco. Je vous attends. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai arrêté d'acheter des fonds de teint. J'ai beaucoup trop de fonds de teint qui sont en ce moment ouverts, que j'ai depuis trop longtemps, et que je veux terminer, et que je ne me vois pas jeter, parce que je me suis investie dans ces fonds de teint financièrement. Donc du coup, j'ai arrêté d'acheter des fonds de teint depuis à peu près un an, un an et demi. L'autre jour, je me promenais sur Vinted, et je suis tombée sur le fond de teint Giorgio Armani. Ça fait tellement d'années que j'entends parler des fonds de teint Giorgio Armani. Il coûte une blinde. C'est le Power Fabric. Je voudrais tellement tester les Luminous Silk de Giorgio Armani, parce que je suis sûre que c'est typiquement le fond de teint qui va à ma peau et à mon besoin, parce que je n'ai pas besoin de couvrance. Le Power Fabric, fond de teint longue tenue, haute couvrance, SPF 25. Alors, je sais que les Power Fabric sont des fonds de teint pour peau mixte à grasse. La teinte 11, c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Elle est un tout petit peu trop foncée pour moi, mais très franchement, personne ne le voit. Par tapotement avec les doigts, ça fonctionne très bien. Avec une éponge, avec un pinceau, ce fond de teint est magnifique. Et surtout, il donne ce côté mat, satiné. Vous imaginez, quand je combine le Flawless Filter à celui-là ou le Dew Drop à Giorgio Armani, je suis au top. Si vous avez un bon plan pour que je puisse avoir dans mon kit des fonds de teint Luminous Silk, je suis là. Ou Power Fabric, je suis là. Un autre produit que j'ai découvert il y a à peu près une semaine ou deux, c'est le Fix It Color de Dior. Ah, bah Dior, tu nous as bien surpris. C'est la teinte saumon qui va venir neutraliser la cerne un peu foncée. Donc ça s'utilise sur le visage, les yeux et les lèvres. C'est un produit somptueux. Je ne vais pas vous faire la revue parce que je pense que je vais vous le montrer dans une routine teint. Parce que ce produit est magnifique. Il est merveilleux, franchement. Mais il est génial. C'est génial pour une routine teint du matin quand on n'a pas le temps de se maquiller, on veut faire ça vite fait. Ce produit, il vous le faut. Si vous n'avez pas des cernes trop foncées. C'est un excellent produit. Vraiment, sur ce coup-là, Dior, chapeau. Chapeau, chapeau bas. Chapeau bas. En concealer, j'ai deux produits que j'ai énormément utilisés ces derniers mois. Il y a premièrement le Born This Way qui me va super bien. Un peu clair sur ma peau. Mais une fois fondue, c'est un peu du... Look like my skin. Et un autre correcteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et j'arrive toujours après les autres. J'ai testé il n'y a pas longtemps le Soft Matte Complete Concealer de Nars. Une fois appliqué sur la peau et mat, donc pas besoin de le poudrer. Il ne va pas se migrer dans les plis de la peau, des ridules, etc. Très couvrant. Qui est magnifique. Alors en ce moment, j'aime beaucoup réutiliser une poudre qui n'est absolument pas une découverte pour personne. Mineralize Skin Finish de MAC. J'ai la teinte Deep Dark ici. Avec celle-ci, je fais le contour de mon visage. Et pourquoi je la réutilise ? Parce qu'en ce moment, j'ai une peau sèche. Donc c'est une poudre que j'aime appliquer juste après avoir posé mon fond de teint. Mais de façon assez soft, assez légère. Sur la peau, elle a un très joli rendu. Plus lumineux, vraiment skin-like. J'aime beaucoup utiliser en ce moment, sur l'ensemble de mon visage, de façon assez légère en quantité, bien entendu. Finish Line en teinte invisible de Marc Jacobs. C'est une poudre qui va venir fixer votre fond de teint, tout ce qu'il y a sur la peau. Par contre, il faut en utiliser peu. Parce qu'elle a un fini blanc qui peut se voir sur la peau si vous en mettez trop. Elle est matifiante. Une dernière poudre que j'aime utiliser, c'est une poudre de Hourglass. Alors ici, j'ai le format voyage. Poudre fixante translucide. C'est super joli sur la peau. C'est une poudre qui va venir fixer votre maquillage, c'est ça. Mais elle a un rendu un peu douille, un peu lumineux sur la peau. Ça ne fait pas du tout une poudre mat. C'est une poudre qui, je trouve, se voit une fois qu'on sort, une fois qu'on est dehors. Peut-être que j'en ai mis un peu trop, mais en tout cas, je la trouve vraiment très très bien conçue. J'aime beaucoup beaucoup l'utiliser. Des favoris au niveau des mascaras, j'ai le Climax de Nars que je porte aujourd'hui. J'aime bien parce qu'il va les cils. Je mets sur mes cils une base de mascara, c'est la Maybelline, la cil sensationale, base de mascara tout simplement. Donc c'est une primer de mascara blanche que vous allez appliquer sur vos cils. Normalement, il ne faut pas la laisser sécher. Moi, je la laisse sécher parce que j'ai des cils très 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 fins, très petits, très courts. Pour maximiser du volume et de la longueur, je vais venir laisser sécher cette primer. J'ai fait des petits achats sur le site Juvia's Place et je me suis prise quelques palettes, notamment la Tribe, la Festival, The Warrior, pardon. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée uniquement avec celle-ci, très bien conçue. Une autre palette de Juvia's Place que j'ai beaucoup utilisée pour mon teint, c'est la Saharian Volume 1. Cette teinte me permet de faire mon contouring, celle-ci de faire mon bronzer, celle-ci et celle-ci de faire mon highlighter. Et c'est de là de me mettre du blush. Donc pour peau noire, cette palette, elle est complète. Alors bien entendu, je vais ressortir encore une fois les gloss de Lidl. Ici, vous avez la teinte 15. Ici, vous avez la teinte 20. Et ici, vous avez la teinte 28. Ça fait un gloss très lumineux parce qu'il y a des irisés à l'intérieur, mais c'est pas des irisés que l'on sent. Déjà, on les sent pas. J'ai fait la découverte d'un tout petit rouge à lèvres qui m'a été offert par une abonnée, tu te reconnaîtras. Matte Lipstick Undercover de Iman. C'est un corail foncé. J'aime tellement le mettre avec un contour des lèvres un peu plus foncé. Ça fait une bouche. Je ne connais pas du tout la marque Iman. C'est une marque que je n'ai pas l'habitude d'acheter en fait. Oh, 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 oh. Now this is my goodbye. Never give it up. That's right. We'll make it to the top. You know it. Gonna make you feel good. Gonna make you feel good. Gonna make you my heart. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada